Ah! Rebienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Très heureux de vous savoir là, que ce soit Patreon, que ce soit YouTube, que ce soit les extraits, peu importe. Merci de nous écouter, merci de nous écrire. Je vous demande toujours, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous nous écoutez où? On a une madame qui m'a écrit, elle dit « je suis conseillère en formation scolaire ». Est-ce que c'est un nouveau terme pour orienteur scolaire? Parce que si oui, j'espère que vous êtes bonne et que vous êtes fine, parce que mon orienteur était dégueulasse. Moi, j'étais allé le voir en disant « je vais être policier, je vais être humoriste ». Il m'a dit « il va falloir que tu sois réaliste ». Puis là, après ça, il m'a dit « qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? » Je me dis « Joe Waterpolo ». Il m'a dit « soudeur aquatique ». Fait que madame, j'espère que vous êtes vraiment plus gentil avec vos étudiants. J'espère que conseil en formation scolaire, c'est vraiment orienteur. Sinon, je viens de parler pendant une minute de quelque chose qui n'est pas de bon sens. Sur ce, peu importe, trêve de dire de où vous nous écoutez. Très content aujourd'hui de l'invité que je reçois. Ça fait longtemps que je vais le recevoir. En fait, je suis un fan. Je suis curieux de savoir ses réponses. Il y a plein de questions sur la langue française. J'ai hâte. Je sais qu'il y a une intelligence au niveau littéraire très, 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 très fort. J'ai lu un de ses livres. Je vous invite à lire « Ta mort à moi ». Si tu ne l'as pas lu, je ne veux pas rien spoiler. Ce n'est pas de divulgâcheur, mais c'est bon. Maintenant, il y a un avion. Regarde, t'es relé. Le reste, tu l'apprendras par toi-même. Vous le connaissez probablement déjà. Vous l'avez vu à la télé. Vous l'entendez souvent à la radio. Mais si j'ai la chance de vous le faire découvrir, j'en suis très heureux. Très content de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, David Goudreau. Ah, David Goudreau, merci d'être là. Je suis tellement excité. Salut, Guillaume. Très heureux d'y être aussi. Ah, merci de prendre le temps. Puis là, c'est drôle parce que hier, j'ai reçu un message comme quoi mon jingle… Moi, j'ai acheté le jingle sur une banque de données de jingle. Puis là, il est vraiment utilisé par une annonce de Popcorn. Pendant une série, il était utilisé par une annonce de Burger King. Fait que là, la seule fois que je l'entends, je suis comme « Ah, ça existe ailleurs ». Mais regarde. Je t'encourage fortement à engager un musicien québécois. Tu sais qu'il y a plusieurs bons artistes capables de faire un jingle original au Québec. Si t'as besoin, je vais te donner des noms. Yes, parfait. Je vais prendre ça à la fin. Mais oui, avec grand plaisir. Je pense vraiment que c'est le début d'un nouveau changement au niveau du jingle de Pivoit Pinot. Écoute, t'as passé proche d'être soudeur aquatique. Fait que tu peux bien te réadapter avec un nouveau jingle. Me réinventer. Eh oui. Je ne sais pas si c'est ça que ça fait une conseillère en formation scolaire, mais il me semble que ça ressemble à orienteur quand même. Donc, David, je pars tout de suite sur les chapeaux de roue. Première question que je pose tout le temps, c'est « C'est quoi notre lien de connaissances? » Mais nous, on ne s'est jamais rencontrés avant aujourd'hui. Étonnamment. Étonnamment. Mais moi, tu sais quoi? C'est ma belle-mère qui nous avait donné à Noël quatre billets, moi, ma blonde, son fils et mon beau-frère, pour aller voir un de tes shows au Lyon d'Or. C'était avant la pandémie. Je pense que c'était, je vais dire été 2019, mais c'était peut-être automne 2019 parce que sans te connaître, pendant un bout, tous les shows que je faisais étaient soit après toi, soit avant toi. Je le voyais tout le temps. J'ai fait « Or Saint-Pierre », c'était toi le lendemain. J'ai joué, tu sais, de la chède à morue. Puis je me rappelle surtout « Or Saint-Pierre », ça m'avait marqué parce qu'il avait mis le nom de ma première partie « À toi ». J'avais écrit « David Goudreau, première partie, Jay Fournier », puis j'ai fait « Ouais, ben là, Jay, ça annonce qu'il va falloir que t'apprennes un slam d'ici demain, là ». Ah ouais. C'est pour ça que tout le monde dans la salle gueulait « Jay, Jay, Jay », que ça reste un bon point. Exact, exactement. Fait que, oui, c'est ça. Je pense que c'est le premier invité que j'ai jamais rencontré en vrai avant. Bien, j'ai rencontré en vrai, mais je veux dire qu'on s'est jamais jasé. On n'a jamais jasé. C'est génial parce que pour une première rencontre, prendre une heure pour jaser, ça va créer un vrai bon lien. Bien, quand on va se voir, on va être heureux de se voir physiquement et de prendre le temps de jaser en présentiel. Exactement, ce nouveau terme que j'adore. Ça part d'abord, je t'explique. Pivot et Pinault, des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinault. Première question vient du... Hé, mais attends, avant, question de David Goudreau. Oui. Tu as aimé le spectacle au Lyon d'Or? Hé, si je l'ai aimé, attends un peu. Je l'ai aimé. Puis en plus de ça, moi, je viens d'un background, j'ai fait ergothérapie, j'ai fait astéopathie. Fait que tu sais, quand tu expliques que tu es allé... Bien, je ne sais pas si je spoil les trucs, j'invite les gens si tu... Mais quand tu expliques que tu vas dans les prisons, puis tu vas, tu sais, faire faire écrire des poèmes ou des slams par les prisonniers, j'ai tellement aimé ce bout-là, j'ai tellement trouvé ça bon, puis intéressant, puis inspirant. J'ai comme... Puis c'est beau aussi de voir ces hommes-là. Bien là, je dis ces hommes parce que je ne me rappelle pas qu'il y a de femmes, mais ces hommes-là... Oui, je suis allé aussi à Joliette avec les femmes. Mais l'anecdote que je raconte dans le spectacle, effectivement, c'est dans un pénitentiaire pour un mois. Oui, oui, ça, ça m'a bien marqué. Ah, bon, génial. Puis tout le parcours aussi du concours, puis les embûches avant de réussir à monter sur scène, puis la fin de ça, en tout cas, j'invite les gens à aller le voir, j'avais adoré ça. Puis j'avais jamais vu... Il va falloir qu'ils se déplagent parce que je termine le 22 décembre au Québec, puis je tiens la plug. Hé, c'est une tournée, ça, ça a duré trois ans et demi, puis je te jure, honnêtement, je pensais présenter ce spectacle-là 12-15 fois max. On l'a fait au petit 400 fois en salle, je pensais comme en dessous de ben, ben des radars, mais ça a tourné en fou. Puis là, je veux préparer un autre spectacle plus professionnel, plus, ben, tu sais, celui-là, il était quand même très professionnel, je veux dire, déployé avec une plus grosse équipe, peut-être même musicien et tout sur scène, garder le côté stand-up, humor et poésie, déployer un peu. Donc, ben, merci pour la promo, mais je pense qu'on va en profiter beaucoup parce que dans un mois où j'arrête pour un an, je retourne écrire, préparer le prochain spectacle, le prochain roman. Mais je suis vraiment heureux que ça t'ait plu, puis je suis touché que tu sois venu. Je savais pas que t'avais assisté au spectacle, tu sais, parfois, je croise des gens en vrai spectacle, je dis, oh, wow, t'étais dans la salle et tout, puis c'est des gens que j'estime, puis j'aime beaucoup ton humour et ton esprit, donc heureux que ça t'ait plu. Ben, merci, merci, puis le pire, c'est qu'on est allé souper au Petit Extra à côté, ben relax, au Lyon d'Or, puis j'étais comme, ben non, mais c'est chaud au Lyon d'Or, ça commence à 8h05, vous allez, tu sais, on peut arriver à 8h moins 10, puis on est correct. Hey, on est arrivé, j'ai jamais vu le Lyon d'Or aussi plein, puis vu que Charlotte au bar, elle me connaît parce que j'étais en show la journée d'avant, elle dit, on va vous sortir des chaises. Je pense qu'ils nous ont pris des chaises du Petit Extra, on était assis à côté dans le bout de son en arrière, il y avait tellement, puis j'ai jamais vu le Lyon d'Or aussi plein, sans blague. Ah ouais, génial, j'ai eu la chance de le remplir quelquefois, je pense qu'on a fait 12 ou 15 supplémentaires là-bas. Ouais, ouais, puis c'est le fun, c'est le fun aussi, un show comme ça, mettons au Lyon d'Or, ça fait vraiment intime, tu sais, c'est sûr que c'est le fun de jouer dans une grande salle, Albert Rousseau, mais le Lyon d'Or fait quelque chose que tu fais, hey, j'ai l'impression que j'étais assis avec dans son salon, là, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. C'est une salle mythique, c'est une salle mythique magnifique, mais tu vois, je te laisse pas faire ton entrevue. Non, non, bonjour, bonjour. Moi, j'ai eu 16 heures de rentrer dans l'heure. Mais est-ce que tu savais que le Lyon d'Or, cette salle magnifique, c'est un des endroits où il y a eu le plus de meurtres dans l'histoire du Québec? Non. Ça, ça a été une barbotte de la pègre. D'ailleurs, ce qui est assez unique, ça a été un bordel. Il y a des petites chambres en haut. À l'époque, les ouvriers qui travaillaient sur le pont allaient se saouler au cabaret. Il y avait un hôtel qui était intégré à ça, avec des petites chambres d'hôtel de passe où il y a de la prostitution. Il y avait la pègre, il y a eu des meurtres dans le cabaret. Il y a eu l'ancien gérant de 1910 qui s'est fait tirer aussi. Dans le sous-sol, il y a eu des règlements de comptes, entre autres dans le milieu durable, à coups de bouteilles, de vitres. Ça a brassé dans ce cabaret-là. Et pourtant, ils ont réussi à ramener ça. Maintenant, ils ont gardé juste ce qu'il y avait de beaux et merveilleux. Une magnifique ambiance, bonne acoustique, public toujours chauffable. Mais écoute, il y a du vécu, ce bâtiment-là. C'est incroyable. On dirait que je vais commencer à voir la chienne des loges maintenant, là-bas, parce qu'ils sont comme assez lugubres dans le sous-sol, sur le ciment. Ah oui. Ah bien, merci. Puis pas merci pour ça. En fait, c'est les deux premières questions du questionnaire de Bernard Pivot qui m'intriguent avec toi. La première, c'est quel est ton mot préféré? Wow! Quel est mon mot préféré? Il y a deux mots qui me viennent en tête. Il y a celui qu'on m'avait imposé. J'ai manqué. Je manquais parfois des cours au secondaire, moi, pour aller consommer dans le bois. Puis un moment donné, il y a ma prof de français que j'aimais beaucoup. Puis ce jour-là, il faisait une espèce de cadavre avec ce qu'il fallait choisir un mot. J'avais choisi pour moi le mot recroquevillé, que j'aime beaucoup. Je trouve que le mot indique bien ce qu'il est. On dirait presque un calligramme. C'est comme recroquevillé. Il y a quelque chose de vraiment comme... Voilà. Mais je te dirais qu'en ce moment, mon mot préféré, ce serait nuance. Parce que vivre dans la nuit, c'est une astie de bonne toune. C'est pas vrai. Parce que je trouve qu'on en manque. Puis je parle pour moi aussi. Parfois, j'en ai manqué. Parfois, j'en manque. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui est en grosse, grosse carence de nuances. Tout le monde se braque. Tout le monde prend position. Après, on ne remet pas en question. On dirait qu'on ne veut pas lâcher le morceau sur rien. De plus en plus, c'est polarisé au niveau politique, social. Donc, moi, dès qu'il y a un peu de nuance, je trouve ça assez trippant. Puis, ces temps-ci, je cherche beaucoup ça en littérature, dans mes lectures. Des espèces de propos où le jupon dépasse pas trop. Qu'on est dans une espèce de moraline à la niche. Qu'on essaie de nous enfoncer dans la gorge ou dans le cul d'un bord ou de l'autre. Donc, ouais, nuance. J'adore nuance. Je l'ai utilisé ce matin. J'ai répondu en commentaire à quelqu'un. J'ai mis nuance en commençant le message. Puis, je suis bien heureux que tu aies utilisé ce mot-là. Mais tu vois, je vais aller à l'opposé. Le mot que tu détestes le plus. Le mot que je déteste le plus. Ah, bien, tu vois, je vais combiner la première et la deuxième question. Parce que le vrai mot que j'aime le plus, ça, c'est un peu un point de politique, l'histoire de nuance. Parce que le vrai mot que j'aime le plus, c'est « papa ». Quand mes enfants m'appellent « papa ». Et le mot que je déteste le plus, c'est aussi « papa ». « Papa ! Papa ! » En broyant, 175 fois par jour. Puis que là, écoute, il faut que je ramasse tout mon petit change de zénitude pour ne pas péter ma coche. Parce que c'est ça, je suis quand même en mode de monoparental de faire un bout. Puis, écoute, j'adore le rôle de père. C'est ce qui est le plus important dans ma vie. Mais je trouve ça fascinant à quel point ce qui me nourrit le plus et parfois aussi ce qui m'épuise et m'inquiète le plus. Parce que, il y a des fois, c'est pas facile, tu sais. Mais c'est merveilleux pareil. Alors, je te dirais le même mot. Juste l'intonation. L'intonation, quand on parle de nuance, la nuance, on était « ah papa, tu es réveillé » et « papa, je veux un huitième verre d'eau ». Je comprends. J'adore. J'adore que ce soit le même mot, en fait. Ça, ça, j'aime beaucoup ça. La prochaine question, je l'ai changée un petit peu parce que je ne voulais pas que les artistes s'incriminent. À la base, c'était votre drogue favorite que j'ai changée pour votre dépendance favorite. As-tu quelque chose dont tu es dépendant, tu fais ça, je ne peux pas m'en passer. Wow. Bien, en fait, c'est une méchante bonne question parce que moi, je suis indépendant. J'ai la maladie de la dépendance. J'ai été alcoolique. Bien, je suis alcoolique, non pratiquant. Je suis toxicoman, non pratiquant. Donc, mes drogues préférées, c'était l'alcool, la cocaïne, la méthamphétamine, la kétamine, la marijuana, la nicotine et toutes les épices que tu peux mettre autour. Mais en même temps, ça a été pour moi une source de destruction incroyable. Puis, ça a été un… c'est encore un danger pour moi de retourner là. Donc, ce n'est certainement pas mes préférés. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que je n'ai pas consommé. Moi, j'ai arrêté de consommer à 28 ans. Puis, ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça, c'est clair, clair, clair. Il n'y a rien qui a été aussi bénéfique pour moi que ça. Mais ça reste toujours fragile. On dit que c'est un jour à la fois. Puis, tu es toujours à un brot de la prochaine consommation. C'est sûr qu'avec les années, c'est un peu plus solide. Mais j'en ai plein d'amis qui sont retournés et qui sont morts de leur dépendance. Puis moi, je peux être dépendant de n'importe quoi. C'est le café, le beau du café, de la misère en bois jusqu'à 4. Puis, c'est la même chose pour n'importe quoi. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau… Moi, je suis indépendant. Ça fait que c'est « more, more, more » jusqu'à ce que « more » s'ensuie. Oh, wow. Il n'y en a jamais assez. Mais, par contre, je pense que ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que l'énergie que je mettais à consommer, puis à me fantasmer une vie dans ma consommation. Moi, je rêvais d'être écrivain. Je suis en paix que je vais être écrivain. Puis, quand je consommais, à 4 heures du matin, entre deux lignes de poudre, j'écrivais des idées de romans. Puis, je flyais des poèmes, tout ce que tu veux. Mais, je n'aboutissais jamais vraiment à quelque chose de fini et de travaillé. Donc, je brûlais beaucoup d'énergie. Puis, j'ai l'impression que cette énergie perdue-là, je l'ai rappaillée, je l'ai récupérée. Puis, maintenant, je vais au bout de mes projets. Donc, il y a une dépendance à la littérature. Parce que, bon, comme tu vois, je lis beaucoup. Donc, la littérature, pour moi, c'est lire et écrire. Mais, je dirais que c'est la même sphère. C'est un peu, pour moi, c'est deux temps d'une même respiration. Donc, je suis dépendant à la lecture. Il faut que je lise au moins une heure par jour. Sinon, il me manque quelque chose, c'est clair. Et, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'exprimer mes idées sous forme littéraire. Un peu à travers les chroniques. Un peu à travers les poèmes ou les islames, des trucs comme ça. Mais, pour moi, en ce moment, ça se passe surtout dans les romans. C'est vraiment là où je m'exprime le plus et le mieux. Puis, ça, il y a une saine dépendance à ça. Mais, ça demeure une dépendance. Dans le sens où, je pense souvent, j'obsède là-dessus. Des fois, c'est compulsif. Je veux dire, OK, j'arrête de travailler à 10 heures. Il faut que j'allais me coucher. Il y a une heure du matin. Puis, merde, il faut que je termine un chapitre. Puis, finalement, le lendemain matin, j'ai rendez-vous à 8 heures. J'ai une entrevue. Je suis beurré de même. Puis, tu sais, je peux avoir des comportements malsains. Même dans mon travail professionnel qui me réussit. Mais, comme dépendant, il faut que je fasse attention. Parce que mon inclination naturelle, c'est d'en faire trop. C'est d'en vouloir trop. C'est d'être dans l'intensité. Il y a cette espèce de côté-là que tous les dépendants ont. Donc, je te dirais que ma dépendance préférée, c'est la dépendance à la littérature. Mais que pour moi, toute dépendance est dangereuse. Puis, j'en expérimentais déjà trop. Fait qu'il faut que je sois vraiment prudent. Ça, ben, ouais. Merci. Merci de ce partage-là. Puis, j'ai l'impression quand même que le début, quand tu m'as juste nommé les différentes drogues, j'étais, ça, c'était un début de slam. Là, tu tiens quelque chose. Là, tu es tout là. Bam, bam, bam. Dans l'autre. Avec tout ça, j'arrivais juste à me slamer à la tête dans le corps de force. Est-ce que tu as un son ou un bruit que tu apprécies particulièrement? Un son ou un bruit que j'apprécie particulièrement? C'est une très, très bonne question, ça. J'en vois pas particulièrement. Moi, c'est plutôt le contraire, en fait. Je te dirais que je sors, je pense, le vrai terme, c'est misophonie ou quelque chose comme ça. Je suis assez sensible au bruit. Puis, donc, il y a beaucoup de bruit qui me dérange. Il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, je sais qu'il y en a qui trippent avec des bruits de chips ou de bouche. Oui, c'est mer, là. Oui, ça m'écœure un peu. Mais l'inverse, pour moi, est plutôt vrai dans le sens où, c'est ça, les voisins qui ne vont pas réparer leur moffleur, puis les gens qui rient un peu trop fort. Même dans mes spectacles, moi, ça m'est arrivé cette semaine. Moi, dans les choses, on dirait, en plus, j'ai un karma de marde là-dessus. Je suis toujours assis proche de la personne qui couine. C'est comme si elle n'était pas sortie depuis 20 ans. Puis, cette semaine, ça m'est arrivé. Dans mon spectacle à moi, il y en a une, elle était comme juste trop intense. Puis, je sentais le malaise qu'elle crée autour d'elle. Puis, en même temps, elle a payé son billet. Elle a le droit de triper comme elle veut, mais moi, je me mets à la place du public. Puis, même moi, tu me déconcentres. Puis, tu ris avant que j'aille fini mon punch, avant que j'aille terminer mon anecdote ou mon punch. Puis là, je dis, est-ce que je lui dis, est-ce que je ne lui dis pas? Puis là, j'essaie de faire ça avec un petit point d'humour. Mais d'un autre côté, elle a le droit de vivre. Puis, écoute, c'est une forme de liberté d'expression. Elle arrive fort dans la vie. Elle ne va pas changer sa façon de rire parce que moi, ça me dérange. Parce que, généralement, je ferme ma gueule. Mais pour répondre à ta question, je te dirais que je suis plutôt sensible aux bruits qui me dérangent, davantage que je suis bordé par les bruits qui me plaisent. J'aime ça. Mais j'avoue que dans les spectacles, c'est dur. C'est dur aussi, les gens qui répondent. Moi, il y en a qui essaient tout le temps de dire le punch avant. Ce qui me rend heureux, c'est souvent quand j'arrive, puis ce n'est pas ça le gag. Je disais, non, si tu as pensé au punch avant, c'est que ce n'est pas un bon gag pour moi. Généralement, ça arrive, puis là, je fais mon gag pareil. Puis, la personne fait, ah, ben, arrête d'essayer de deviner. Il faut juste profiter du spectacle. Exact, exact. Mais les gens ont besoin, c'est correct, on a besoin d'une espèce d'interaction. Je pense que c'est plus facile avec les musiciens, avec les chanteurs, chanteurs, tout ça. Parce que là, tu peux réciter les paroles avec l'artiste, tu peux réagir avec éclat un peu plus. Tandis que ce qu'on fait, moi, c'est humour et poésie. Puis d'ailleurs, dans le spectacle, il n'y a aucun enjeu narcissique pour moi. Quand vous riez, c'est humour, sinon c'est poésie. Ce n'est pas de problème. Mais l'idée, c'est un peu la même chose. Pareil, c'est qu'il y a toute une question de momentum, une question de ce que tu places à quel moment. Puis ce qui rentre là-dedans, soit ça va le nourrir quand c'est bien fait, ou tu peux répondre avec la rhétorique. Soit ça va venir vraiment enrayer un peu ton gag ou ta chute. Puis, tu sais, c'est correct, ça arrive une fois ou deux, mais effectivement, des fois, ça peut être problématique. Je te raconte une anecdote de quelqu'un pour qui j'ai fait des premières parties que je n'aimerais pas. Je ne sais pas à quel point il serait contraire que je raconte, mais écoute, c'est légendaire. On était dans une petite salle bistrot, puis le monde prenait un verre. Puis ça aussi, ça joue sur l'ambiance, quand le monde a un verre dans le nez et tout. Puis il y a un gars qui n'arrêtait pas de lui demander un texte en particulier. Puis donc l'artiste a question, il dit, s'il est sur le pacing, tu vas l'entendre. S'il est sur la liste, tu vas l'entendre. Puis il a demandé, redemandé. Puis après trois, quatre fois, il a demandé. Il s'est tourné vers le fond de la salle, puisqu'il y a le bord. Puis il a dit, hey Linda, pourrais-tu apporter un scotch à mon chum en avant? Un scotch tape qui ferme sa gueule. Zio! Ça s'est terminé, là, tu vois. Ah, mais c'est bon! Oui, c'est bon. Il avait atteint sa limite quand même, fait avec humour. Moi, je n'ai jamais eu à faire ça jusqu'à maintenant. Je suis content, tu sais. Je n'ai jamais... Je pense que j'ai aussi un très, très bon public. Puis surtout, je pense que ce qui m'aide, c'est que j'ai un public de littéraire quand même, un public de gens qui lisent beaucoup, qui sont vraiment sur le texte. Donc, ils sont attentifs. Tu sais, même parfois, tu sais, par exemple, cette semaine, justement, au Lyon d'Or, j'avais deux spectacles par soir. Puis c'était vraiment impressionnant de voir parfois à quel point le public était différent entre deux représentations. Puis c'était toujours génial, mais parfois, j'avais un public qui était vraiment plus à l'écoute. Puis tu vois, tu sais, c'est presque dérangeant pour eux quand la réaction est trop longue, que je reprends un autre texte parce que là, ils perdent, tu sais, un peu. Puis c'est dans ce que je fais. Donc, je pense à être parce qu'il y a un public qui est vraiment plus attentif peut-être que quelque chose qui est plus bon enfant ou qui est plus aéré. Je ne dis pas que pour ce que je fais, c'est mieux. Mais si tu ne suis pas à pot, ce n'est pas long que tu démarques du texte. Exactement. Il faut que tu te reprennes dans la prochaine. Oui, puis c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai remarqué aussi les… Tu dis en deux représentations, mais l'heure de la représentation joue, la journée de la représentation. Il est chaud le vendredi du monde qui font « Je ne rentre pas à job demain, je ne suis pas stressé, le parking est réglé. » Tu sais, il y a tellement de choses qu'on ne se rend pas compte que les gens ont dans leur tête quand ils viennent écouter un spectacle. Absolument. C'est clair, c'est clair, clair, clair. Puis même aussi la présence ou l'offre culturelle. Parfois, quand tu vas dans des coins un peu plus reculés, pour le dire comme ça, c'est dur pour la route. Moi, je trouve ça difficile de faire de la tournée. Quand tu fais 10-11 heures de chars, tu vas aller faire le spectacle. Puis tu arrives, puis moi, je me donne toujours à 100%, mais des fois, tu arrives déjà fatigué de la route ou tu as mal dormi à l'hôtel, peu importe. Tu arrives dans un coin qui te semble un peu loin, mais écoute, s'il y a quatre shows par mois dans ce coin-là, les gens sont contents d'être là, puis ils en veulent. Puis si tu leur en donnes, ils vont t'en redonner. Puis là, des fois, tu te retrouves avec des espèces de moments magiques où, écoute, ça se passe, ça clique avec le public. Après, tu jases, le monde va amener leur livre, leur livre de la cuisine, pas si bien. Puis écoute, c'est quand, OK, wow, ça valait la peine de ne pas être à 10 heures de chars. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments justement magiques où tu ne comprends pas. Il y a une ville, tu fais là, tu tapes 8 heures de chars, puis quand tu arrives là-bas, eux autres sont en feu parce qu'ils font, hey, si tu fais combien de temps? Ils ont des spectacles, des fois, c'est vrai, aux deux semaines. Puis là, quand tu arrives, ils t'attendent avec une brique et un fanal, ils sont heureux. Une brique et un fanal, c'est parce qu'il y a une bonne raison, mais ils t'attendent avec plein d'amour. Des fleurs, des fleurs, puis un fanal. Est-ce que, la prochaine question, c'est une que j'affectionne particulièrement, est-ce que tu te rappelles de ton premier deuil? Wow, mon premier deuil. C'est une très, très bonne question. En fait, probablement que c'est mon chat passe-poil que j'ai perdu très jeune. Ou même avant ça, mon chien, c'est vrai, j'ai un chien dont je n'ai aucun souvenir conscient, comme je l'ai perdu, je vais avoir à 4 ou 5 ans. Donc, je n'ai aucun souvenir conscient, mais j'ai des photos, plein de photos avec mon chien pop. C'est un gros chat-chat, puis je le chevauchais comme un cheval. Je le prenais par la craignante, tu sais. Puis, j'ai une espèce de souvenir affectif. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que tu vois l'importance de la mémoire affective versus cognitive. Parce que même si je n'ai pas de souvenir conscient du chien, j'ai vraiment une affection particulière pour ce chien-là, puis pour ces photos-là. Puis, le lien que je vois, que j'ai avec, tu sais. Puis, ça me fait penser, tu sais, aujourd'hui, il y a encore, les éducatrices sont en grève. Puis, moi, je les soutiens à fond, parce que mes enfants ont été en milieu freestyle baboche qui revenait en sentant à la cigarette. Puis, après avoir écouté 4 heures de Dora dans la journée versus en CPE, où il y a une qualité d'éducation assez particulière. Je ne sais pas, il y a des mieux géniaux, là, mais tu prends plus de chances que quand c'est en CPE. Puis, les éducatrices ont vraiment un travail incroyable. Puis, ils ont aidé mes enfants à créer des liens d'attachement. En tout cas, moi, je les soutiens fois mille, les éducatrices et les profs. C'est vraiment deux gangs qui chuisent à 100 000 en l'heure tout le temps dans leur revendication. Et, par rapport aux éducatrices, justement, tu sais, ma fille, quand elle était dans le groupe des coccinelles, tu sais, les plus petits, elle était super proche d'une éducatrice qui s'appelait Annie. Puis, à un moment donné, elle était plus grande, puis ça faisait des mois et des mois qu'elle n'avait pas vu Annie. Puis, je dis, « Ah, Annie est là-bas. Tu te souviens-tu d'Annie? » Là, ma fille était comme un peu mal à l'air. Elle dit, « Non, je ne me souviens pas d'Annie. » Puis là, on s'en va la voir. Puis, au moment où elle l'a vue, tu as vu son visage s'éclairer. Puis, c'est bien juste qu'elle ne s'est pas gavachée dans ses bras. Tu sais, donc, elle n'avait pas le souvenir du nom d'Annie associé à cette éducatrice-là. Mais quand elle l'a vue, le cœur s'est rappelé. Tu sais, puis moi, je pense qu'il y a ça dans nos vies aussi. Il y a des gens avec qui, tu sais, on ne passe pas nécessairement beaucoup de temps ou qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais ça connecte fort. Puis, quand tu les vois, il y a une mémoire affective qui s'installe. Oui, c'est beau ça. J'aime ça. Je n'avais jamais pris le temps de penser aux termes « mémoire affective ». Mais tu vois, moi aussi, c'est vrai que j'ai des affaires. Je regarde des photos de quand je suis petit où je fais, « Ah, ça, je ne me rappelle pas de mon baptême. » Mais je tripe sur le char de mon grand-père dans lequel ils sont allés au baptême. Je fais, « Ah, c'est malade. » Je suis allé dans un biouac vert. Mais je n'ai jamais vu ce char-là. Mais j'ai la photo. Puis, je peux dire que j'aime le véhicule. Puis, tu sais, mon grand-père. Puis, tu sais, mon grand-père aussi, moi, il a quitté, j'avais 7 ans. Mais tout ce qui a un peu touché mon grand-père, que ce soit un meub gossé, c'est la plus belle affaire au monde, tu sais. C'est mon grand-père. Il est Stempé, Pinot. Merci, bonsoir. Ça fait que, oui, oui. Il y a beaucoup de mots affectés. Puis, en même temps, on peut aussi s'en créer des souvenirs. Parfois, tu sais, que ce qu'on nous raconte, en plus de temps que les poteaux, on peut se recréer une espèce de monde. Puis, comme le chantait Diane Dufresne, les souvenirs heureux sont parfois bien plus vrais que le bonheur. Donc, il faut chérir ces souvenirs-là, qu'ils soient réels ou pas. Inventons-nous des souvenirs heureux. Bien, le pire, le pire, c'est que je pense que pour être un raconteur sur scène, tu finis tellement par t'approprier aussi les anecdotes que tu racontes qu'à un moment donné, oui, 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 j'étais dans le troisième rang, il s'est passé ça, ça. Mais il y a des bouts que ça n'est même pas arrivé à moi. Mais je suis rendu que ça fait tellement de fois que je raconte une histoire qu'elle est imprégnée et que je me suis créé un faux souvenir. Puis quand le monde m'en parle, je me suis dit, oui, oui, c'était beau. Ça, ça s'est passé telle qu'elle. Bien, à quelque part, tu l'as ressenti aussi. Puis ça, c'est intéressant. Tu sais quoi? Si on part sur le cerveau, moi, je tripe. J'ai des gros, gros intérêts pour l'astronomie et le cérébral. Puis, en fait, le cerveau, c'est assez fascinant parce que, justement, qu'est-ce que tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas ressentir à travers une histoire que tu racontes, que tu t'appropries ou même une histoire que tu lis, tu le vis pour vrai. Puis c'est tellement intense l'expérience ressentie que tu peux même penser aux schizophrèdes, aux personnes qui ont des gros troubles de santé mentale. Moi, j'ai un chum, par exemple, qui a fait plusieurs psychoses. Puis dans ces psychoses, à un moment donné, il s'est effondré dans la rue après avoir couru pendant quatre heures parce qu'il imaginait qu'il y a un trou noir qui courait derrière lui. Puis lui, il le voyait. Tu sais, personne au centre-ville le voyait. Il a juste passé 40 fois sur Wellington. À un moment donné, il est tombé. Mais lui, il sait c'est quoi pour vrai se faire courir après par un trou noir. Il sait qu'il n'y avait pas de trou noir. Mais le feeling de courir jusqu'à l'épuisement parce que tu as un trou noir qui te court après, il l'a vécu pour vrai. Puis quand je lis, moi, une journée dans la vie de Denis Denisovic, je se l'initine puis il raconte les goulags puis à quel point qu'il a faim à force de péter de la glace puis quand il mange sa petite crisse de soupe qui n'a même pas un morceau de viande dedans, elle est bonne. Bien, moi, je l'ai vécu la faim de Denis Denisovic dans le goulag soviétique. Puis quand je mange ma petite soupe habitant, elle est meilleure que n'importe quelle soupe que tu pouvais imaginer ce jour-là parce que j'ai ressenti la faim grâce à l'expérience littéraire parce que le cerveau humain, lui, il s'en sacque que ce soit la réalité dure ou que ce soit un fantasme. Si tu le feels, si tu le vis, il va être là. Tu sais, il y a des fantasmes, même, on peut le dire, au niveau sexuel, il y a des fantasmes que tu peux avoir érotiques qui sont tellement vécues, ressenties que dans la réalité, quand tu le vis, ah, bien, tu vois, finalement, je n'imaginais pas ça comme ça. C'est quasiment plus le fun de le fantasme. Oui, oui, oui. Des fois, c'est vrai que c'est peut-être mieux dans la tête, mais oui. Puis des fois, tu as des belles surprises. Regarde, ça va des deux bords, c'est le balancier, tout ça. Parfait. La prochaine aussi, c'est une question au niveau littéraire que, bien, littéraire, que j'avais hâte que toi, tu y répondes. C'est quoi ton blasphème préféré? Ce n'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant. Tu sais, si tu peux avoir une propre expression. Y a-tu quelque chose que tu fais? C'est ça que j'affectionne le plus comme blasphème. En fait, moi, je te dirais que j'assume que c'est les mots d'église. Oui. Tout simplement parce que moi, je suis très, très québécois dans mon vécu, dans tout ce qui m'habite, c'est viscéral. Je suis fier d'être québécois, je suis fier du français québécois, je suis souverainiste à côté et je trouve ça beau, notre façon de blasphémer. Je trouve ça intéressant, même d'un point de vue historique qu'on s'acre, parce que ça en dit beaucoup sur d'où on vient et ce dont on a réussi à se débarrasser et ce qu'on en garde. Parce que quand tu regardes les Français et les Américains, tu sais, bordel, putain, fuck, mother fuck, c'est très relié à la sexualité. Donc, c'est un peu la sexualité qui se retrouve à être désacralisée à travers la blasphème, alors qu'ici, mauditastique tabarnak de Saint-Civoy, de Saint-Crème, de Coalisse, tu sais, il y a quelque chose qui est encore tellement proche de l'Église, mais nous autres, on n'est tellement plus dans l'Église que moi, je vois ça comme une célébration des libertés qu'on a réussi à conquérir puis quasiment envie d'utiliser un terme très à la mode et à toutes les sauces, mais tu sais, on s'est décolonisé comme peuple de l'Église, de l'emprise du clergé puis je trouve ça intéressant qu'on ait quand même gardé ces sacres-là et en même temps, c'est très, très fort quand tu y penses, tu sais, qu'on est osé comme peuple qui déjà à l'époque qui était soumis à la pression du clergé, de la religion, déjà, on s'y opposait par le langage, on a gardé ça puis moi, je trouve ça juste génial donc, ouais, gros sac. J'adore. Prochaine question, que tu y crois ou non, si la réincarnation existait, en quoi tu aimerais revenir? J'aimerais revenir dans le gros chanvert de ton grand-père. Un Buick, deux tons. Exact. T'as beau ça, un Buick, là. Moi, mon premier char, mon premier char, j'allais hériter de ma grand-mère, c'était un Chrysler, un Chrysler, un Chrysler dynastie, 92 même, en 2000, j'avais un gros Chrysler dynastie 92 avec la cloche à bras de même, la banquette avant, même, la banquette avant, la banquette arrière, en velours bleu, c'était incroyable, c'était super beau, mais si je pouvais me réincarner vraiment, ben, tu sais, le but, en fait, pour ceux qui croient la réincarnation, c'est de ne plus se réincarner, tu sais, donc, j'aimerais me réincarner plus près d'une libération, c'est-à-dire, j'aimerais me réincarner en quelqu'un de mieux ou en quelque chose de mieux de qui je suis, tu sais, il faut toujours tendre vers le mieux, puis peu importe d'où on vient, d'ailleurs, c'est toujours relatif la réussite dans la vie parce que c'est pas où t'es rendu qui compte, c'est d'où t'es parti puis c'est quoi la distance que t'as parcouru, tu sais, donc, moi, j'aimerais ça revenir soit dans le même gars, mais un peu mieux, soit dans une femme un peu mieux, soit dans un animal plus intelligent, juste m'améliorer. Ah, j'aime ça. Bien, on reste dans les questions que tu y crois ou non. Tu décèdes, t'arrives aux portes du paradis, s'il y a un paradis, puis il y a Dieu qui est là ou Saint-Pierre ou peu importe, aux portes du paradis. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils te disent à ton arrivée? Wow! Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils te disent à mon arrivée? On t'a gardé la grande loge VIP. Fait que toi, dans le fond, c'est le centre belle, le paradis, là. Tu as bien compris. Non, 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 c'est la loge, ça va être la loge, mais pas la loge pour racister. Moi, j'adore la vie de loge. Tu sais, la plupart des romans, ça sont écrits dans les loges, dans les spectacles. Comme tu vois, en 2022, je veux prendre ça vraiment plus relax. J'arrête de faire du... Je vais regarder un peu de télé, mais je ne fais plus de scène, je ne fais plus d'école. Vraiment, je vais prendre un an pour écrire. Écoute, j'ai publié quatre accueils de poésie, quatre romans, puis je n'ai jamais pris une semaine pour écrire. J'ai toujours fait ça dans les loges. Je prends de la table le matin, de nuit, tout ça. Je vais prendre du temps pour le faire pour vrai. Mais dans ce temps que je ne prenais pas pour écrire, j'aimais beaucoup l'ambiance, un petit lunch qui est prêt si tu as faim qui t'attend à côté. Les gens respectent ton intimité, il n'y a personne qui débarque à l'improviste. Si tu teins ton téléphone, il n'y a pas une ligne fixe qui va sonner pour toi. Il y a comme un côté protégé dans les loges que moi, j'aime bien. Puis pour moi, ce serait parfait le paradis si c'était ça. Des serviettes propres, des pinottes, du courant pour écrire. C'est super. J'adore ça. J'adore ça. Prochaine question, c'est une de mes favorites, c'est la question de ma mère. Ma mère pose une question à tous mes invités. Manon Pinot se demande, elle dit, David, j'aime beaucoup votre discours, les mots choisis pour parler de l'humain dans ses bons et moins bons moments. Comment composez-vous avec la bêtise humaine? Elle a tenu à mettre entre parenthèses sottise humaine aussi. Elle s'est dit, il choisira le terme qu'il aime le plus. J'aime les deux. Merci Manon, c'est très pertinent ta question. Tu fais vraiment mieux que ton fils. Merci. C'est pas vrai. Mais écoute, je vais reprendre les deux, la sottise puis la bêtise. C'est vrai que c'est deux choses distinctes, mais on reconnaît beaucoup la bête chez les humains. Je dirais la bête autant le genre de bête que j'ai mis en scène dans ma trilogie que les animaux et en même temps la sottise qui est un peu l'espèce de veulerie, l'espèce de lâcheté morale dont on souffre tous à divers degrés dans nos vies. Il y en a, si tu prends, mettons, Jean-Jacques Rousseau qui pensait que l'humain est fondamentalement bon, Schopenhauer et s'il y en a d'autres qui à peu près que l'humain est plutôt mauvais. Moi, je pense que l'humain est fondamentalement con en fait. C'est triste, mais c'est ça. On a tous des moments de nos vies où on fait des grosses erreurs puis on fait des conneries qu'on regrette puis qu'on peut plus ou moins réparer. Mais au quotidien, comment j'essaie de composer avec ça? J'essaie, puis je dis bien, j'essaie de le faire avec justement philosophie et légèreté. J'essaie de prendre ça avec un grain de sel. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je suis susceptible puis parfois, j'ai envie de réagir puis c'est rarement payant de réagir à la connerie et à la bêtise et à la méchanceté. Donc, j'essaie maintenant juste d'accepter que ça existe, que ce n'est pas moi qui va changer ça. J'essaie de laisser passer puis de me concentrer sur ce qui me fait du bien puis sur ce que je peux faire pour faire du bien ou améliorer le monde à ma petite échelle. Vraiment, juste à ma petite échelle, moi, je ne crois plus qu'une œuvre peut changer le monde. Même la Bible n'a pas réussi à le faire. Même le carré n'a pas réussi à le faire. Même John Lennon n'a pas réussi à le faire. Ce n'est pas moi et David Goudreau dans mon sous-sol à Chadbrook qui va changer le monde avec un poème ou un roman. Donc, j'essaie de prendre ça avec un peu d'eau dans mon pot de vin. Puis c'est comme ça, Manon, que je fais avec légèreté et le plus possible le sourire aux lèvres, la connerie, la bêtise, la sottise, il y en aura toujours puis accueillons-la avec amour. Manon, je te remercie de ça. On tombe, David, excuse-moi, on tombe dans les questions rafales. C'est une portion que mon auteur Yann se garde généralement. On te donne des choix déchirants. On y va en rafale. Tu peux quand même t'expliquer des fois si ça peut être trop déchirant. Donc, première rafale, c'est le sujet ou le verbe? Le verbe. Car au commencement, il y avait le verbe. Écrire sur un sujet d'actualité ou sur un sujet plus large? Plus large. J'étais curé de l'actualité. J'étais curé de donner mon opinion. L'opinion, c'est dans Clint Eastwood, d'Ander Carey, qui disait ça. Les opinions, c'est comme les trous de cul et tout le monde en a. Donc, tu peux l'exposer ton opinion si ça te fait du bien. Moi, je suis payé pour. Je le fais une fois de temps en temps, c'est sûr. Mais même payé, je suis tanné de la donner. Fait que je suis les sujets intemporels, large. Puis en même temps, je dis ça. Puis il y a quand même des sujets d'actualité qui me gossent ou qui me picosent tellement que je finis pareil par les intégrer dans mes romans ou dans mes chansons, dans les textes qui sont là pour durer parce que j'ai envie de m'affirmer ou de dire quelque chose là-dessus. Tu viens de parler de romans. Je suis en train de la prochaine. C'est un court poème, slam ou une oeuvre littéraire style roman? Wow! Le poème ou le slam peuvent être des oeuvres littéraires. Attention, il y a des chansons qui traversent le temps. Si Yann était là, je le ramasserais, mon gars, je suis tellement pas d'accord avec sa question. Bravo, bravo. On va régler ça, Yann. Non, non, mais en même temps, c'est sûr que le roman, en ce moment, a quand même une plus grande longévité, aussi une plus grande reconnaissance publique. Mais moi, je pense qu'il y a de grandes chansons qui valent plus que des romans moyens ou même parfois que de grands romans. Donc, je pense que la chanson, puis j'aime beaucoup écrire pour d'autres aussi. Je travaille beaucoup avec Luz Dufault, Florence K, Luzhan Kormier, entre autres, et d'autres. Donc, je crois beaucoup à la chanson, mais toujours le roman. Puis d'ailleurs, c'est un des problèmes, je dirais, avec mon personnage public parce qu'on a beaucoup l'impression que je suis un travailleur social qui s'est mis à faire du slam et de la poésie puis finalement s'est mis à faire des romans alors que moi, depuis que j'ai huit ans que je sais que je suis romancier, que je veux être romancier, j'ai fait des détours par le travail social, par la chanson, par le slam, le rap, ce que tu veux. Mais fondamentalement, c'est les romans, c'est des gros terrains de jeu que je veux. Je veux m'amuser dans des chantiers où je peux mettre de l'humour trash à fond, de la beauté, de la lumière, des ténèbres, la violence extrême, la compassion dans le même objet, dans le même livre alors que dans une chanson ou un slam, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu sois frontal, pour que tu saches à qui tu t'adresses et que tu t'adresses à eux ou à elles. Mais non, le roman. David, je vais t'inviter cordialement à venir voir mon show. Tu m'écriras quand tu veux. Moi, je savais à 16 ans que je voulais faire de l'humour et j'ai fait 11 ans d'université pour finir par faire de l'humour. J'ai appelé mon show Détour. Ça m'a bien résonné quand tu as dit ça. Tu le savais dès le début. C'est vrai, tu l'as un petit peu la petite voix dedans. C'est sûr que si ta petite voix dit « moi, je suis un joueur dans l'HL », ça se peut qu'à 38, tu fasses « hey, finalement, non. » Mais... Non, mais attention, attention, parce qu'il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus en humour aussi. Puis comme en littérature, tu sais, en littérature, c'est fou, c'est moins de 4 % des manuscrits qui sont envoyés qui vont être publiés. Puis en humour, tu en as des belletés de rêves brisés aussi. Mais moi, je continue de croire, il vaut mieux le faire. Tu sais, même quelqu'un qui écrit un livre qui ne sera pas publié, tu l'as sur ta clé USB, tu l'as écrit ton livre, tu l'as essayé. T'es allé te planter dans une soirée de micro-ouvert, au moins, tu l'as écrit ton numéro de stand-up, tu l'as essayé, fais-le, fais-le. Puis à la limite, tes détours, c'est des bons plans B, même si ça passe pour un plan A. Moi, j'adorais prendre du travail social. Si j'y retournais, je ne serais pas malheureux. Mais je préfère être écrivain. Tu sais, toi, il n'est jamais trop tard pour être soudreur aquatique. Tu vas faire un app tout déhuppé. Mais tu sais, je dis ça dans le sens où il faut quand même être conscient de la chance qu'on a et que c'est toujours fragile. Mais en ce moment, de pouvoir faire ce qu'on rêvait de faire quand on était jeune, c'est un privilège incroyable. Mais il y a des efforts derrière. Je suis convaincu que c'est ça. Tu ne comptes pas tes heures de travail avant. Puis là, le monde se fait « Hey, ça marche tes affaires qui sont partout. Oui, en 2021, mais j'essaye depuis 2008. En 2010, vous voyez tout le temps. En 2013, en 2017, quand j'avais fait 5 000 $ dans mon année, un peu cash, tu sais, tu étais où dans ce temps-là? Exact. OK, oui, oui. C'est drôle parce que tu as parlé quand même de chansons puis la prochaine question, c'est « Acapella ou sur musique? » Oh, wow! Ça, c'est une très, très bonne question. Je vais faire plaisir à mes potes nous siens sur musique si la musique est bonne. Ah, bien dit. Voilà. la prochaine question, c'est « Moins que lien » ou « Approfondir? » Oh, wow! Lequel de mes premiers albums indépendants? Bien, « Approfondir ». De toute façon, j'aime chacun des albums que j'ai faits parce que sur chaque album, il y a des textes importants pour moi. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, mais il y a nettement une amélioration avec le temps. Puis le dernier album, le nouveau matériel, pour moi, c'est un nasty bon album. D'ailleurs, il y a eu plein, plein de bonnes critiques, mais il n'a pas rencontré son public. Donc, souvent, les gens, justement, ils disent « Ben, ils n'ont pas rencontré son public. » On a vendu une couple de mille en ce moment pour le disque au Québec, c'est bon. Mais un roman, j'en vend 40 000, un album, j'en vend 3 000, alors qu'il y a autant de travail, sinon plus. Puis c'est vraiment, avec le recul, on l'a récouté, c'est vraiment un bon album. Ceux qui l'écoutent, qui trippent vraiment sur le nouveau matériel, mais il n'y a pas eu une espèce de visibilité aussi large. Mon lectorat a peu écouté l'album, finalement. Je n'ai pas réussi à passer des gens qui me lisent et la curiosité d'aller écouter l'album, même si c'est très accessible. Ces chansons, écoute, des collaborations qu'Ariane Mofate où j'ai encore mis plein de monde, mais voilà. Alors, c'est quand même, je ne te dirais pas une déception, parce que c'est correct, je ne le regarde pas, l'album, il est bon, je l'ai fait avec mon ami Manu Licari, et on est super content du résultat, mais oui, ça, c'est quand même, pour moi, une espèce de déception dans ma carrière, de dire, sur disque, ça n'a pas marché aussi fort qu'en livre ou sur scène, alors que pourtant, moi, je pense que c'est aussi intéressant ce que je propose sur disque que sur scène ou dans les livres. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser exactement à ce que tu as dit il y a une minute. Au moins, tu l'as fait, c'est comme le gars qui a son livre sur sa USB, tu as fait ton album. Puis, ce qui est fou, c'est qu'un album comme un livre comme étrangement un podcast, tu ne le sais pas, à un moment donné, il existe. Ça se peut qu'il pop sorti de nulle part dans un an et demi parce que quelqu'un a fait, là, je trippe là-dessus puis il y a une vague d'amour qui arrive. Des fois, on ne comprend pas. Je pense à Blue Jeans Bleu qui ont commencé en même temps que les Trois Accords, mais les Trois Accords avaient accompagné la traque humoristique. Tout le monde a fait, on trippe ces Trois Accords, mais Blue Jeans Bleu, quand ils ont sorti Cotton Watté, ils ont fait, oui, cette nouvelle toune-là peut-être, mais ça faisait un bout qu'on avait All Dress, je te gâte All Dress, on l'a écrit il y a genre 15 ans. Fait que ces gars-là, moi, je les suivais depuis longtemps puis quand ils ont popé, je dis, ben oui, ben oui, c'est normal aussi, quand ils sont rodés, vous autres, vous pensez, wow, non, ils jouent cette toune-là, ils la connaissent d'un bout à l'autre. Exact, exact. Oui, c'est vrai, c'est vrai, puis en même temps, c'est là aussi l'importance de faire les choses pour les bonnes raisons. Parce que si comme artiste, tu le fais pour avoir de la reconnaissance, pour avoir du cash, peu importe, ton projet va être fragile, mais si tu le fais parce que tu as quelque chose à dire, puis parce que tu veux aller au bout d'une idée, ben peu importe ce qui va arriver avec, ça va exister effectivement, puis tu pourras être fier que ça existe. Puis après, c'est toujours une loterie, un spectacle, un projet artistique, peu importe, il y en a qui étaient bons à la loterie, mettons les Beatles, c'était rare que ça sortait pas. Ça flopait. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est quand même, une loterie à chaque fois, tu sais pas à quel point ça va marcher. Puis il y a aussi le danger de, un moment donné, de sortir toujours la même tune, de faire tout le temps le même livre, de faire le même show, le même genre de blague. C'est correct de donner à ton public ce qu'il veut, mais il faut aussi que tu prennes des risques pour te réinventer, pour ne pas te tanner toi-même de ton propre matériel. À un moment donné, il faut que tu essaies à autre chose. Puis moi, justement, c'est ça aussi pourquoi je touche un peu à tout. J'ai fait un livre jeunesse, l'album, j'écris pour d'autres, parce que comme ça, je ne me tâne pas. Puis c'est des façons différentes de créer. Quand je me suis dans mon ordi, je ne suis pas comme, bon, encore, il faut que je trouve la blague à faire sur tel genre de groupe social. c'est bien lourd. Oui, c'est bon de se diversifier. Puis c'est drôle parce que là, dans tous les trucs que quand tu réponds, tu poses, il y a plein de questions qui s'en viennent. La prochaine, c'est Ariane Moffat ou Louis-Jean Cormier puis tu as nommé les deux, ça me fait rire. Non, c'est sûr que j'irais avec les deux. Je dirais Louis-Jean Cormier pour Les éclodrir et Ariane Moffat pour La sensibilité. J'adore. Le nouveau départ ou La faute au silence? Le nouveau départ, ben oui, certains, justement avec Louis-Jean puis mon chum Manu, pour moi, c'est une belle grosse chanson. Puis en plus, les gens n'ont pas remarqué, mais j'ai réussi à plugger Arthur Rimbaud dans le refrain de cette chanson-là. Les premiers vers que je chante Louis-Jean Cormier, c'est du Arthur Rimbaud. Fait que tu sais, c'est quand même petite grosse toune, chantée, rap, slam, Manu qui fait des références à Henri Chariel, écrivain classique, moi qui va un peu plus sur des trucs plus crus. C'est une grosse toune, le nouveau départ. Pour moi, c'est une belle chanson. Jandar, ça fait deux fois que tu nommes Manu. Fait que justement, la prochaine, c'est Grand Corps Malade ou Manu Militari? Ah, wow. Les deux, c'est des amis et puis non, écoute, Grand Corps Malade pour le slam, Manu pour le rap, tout simplement. Puis les deux, c'est des bosseurs. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, le travail et l'effort. Puis Grand Corps Malade, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le spoken word francophone, dans le slam et tout. Puis moi, je vis un peu l'équivalent aussi au Québec dans le sens où c'est beaucoup ma face qu'on voit quand on parle de poésie, de slam en ce moment. Je sais que ça dérange du monde, mais il y a du travail derrière de part et d'autre puis Grand Corps Malade juste pour dire parce que les gens ne savent pas, mais physiquement, donner un show de deux heures pour lui, c'est quelque chose. Puis moi, j'ai fait des premières parties pour lui en France, au Québec, sur deux tournées puis c'est impressionnant de voir à quel point il se donne quand même à chaque spectacle. Puis quand le spectacle finit entre la fin du spectacle puis le rappel, il faut qu'il s'assoie puis qu'il reprenne un peu de force. C'est pas... En tout cas, moi, des gens qui se donnent comme ça puis qui vont pas... qui vont pas se ménager pour leur fan, pour leur public. J'ai beaucoup d'admiration. Puis moi, j'essaie de le faire justement à l'écrit, d'aller vraiment au-delà des limites, prendre des risques, essayer de me réinventer un peu à chaque fois pour mériter le 20 piastres que mon lecteur va mettre sur le comptoir de Renaud Brilé. Ou du librairie indépendante qui est en train de... Ah, voilà. Là, on y va en destination France ou Nunavik? France-Baudouin, c'est sûr. Je l'adore. D'accord, j'adore France-Baudouin. Nunavik, Nunavik, parce que j'y suis allé juste une fois puis je le regrette, j'aurais voulu y retourner. Je vais y retourner même s'il n'y a pas de projet, je vais y aller en tourisme, carrément. Moi, j'ai eu la chance de passer un peu de temps à Yvou Yivik puis, écoute, la rencontre avec les Inuits, ça a été un des grands, grands moments de ma vie. On a fait des projets incroyables là-bas, j'ai rencontré des gens généreux, géniaux, brillants puis forts physiquement. Je sais qu'il y a même des enjeux avec la génétique en ce moment, mais il y a quand même des... C'est impressionnant la force physique des Inuits quand ils jouent entre autres au volleyball. Il y a comme des sports aussi particuliers que les Inuits pratiquent. C'est quand même impressionnant. Puis en France, je suis allé déjà souvent. Ça fait que, ouais, Nunavik, c'est clair. Trois-Rivières ou Sherbrooke? Sherbrooke, represent... Ah ouais, c'est le S! Non, mais écoute, en ce moment, je suis à l'espèce de... Il y a le mi-temps, tu sais, j'ai vécu 20 ans à Trois-Rivières, je suis là-bas, j'adore Trois-Rivières pour un paquet de raisons. J'ai encore des amis, la famille, écoute, il se passe des trucs super intéressants au niveau culturel, mais mon attachement est vraiment plus à Sherbrooke maintenant. Quoiqu'il y a quand même une concentration de mange-marde assez intéressante à Sherbrooke, mais bon, je ne parlerai pas de ces personnes-là avec qui j'ai des tensions en ce moment, mais j'aime la ville, j'aime la ville parce que c'est côteux, c'est beau, c'est boisé. Au niveau culturel aussi, il se passe des choses super intéressantes. C'est ici que j'ai rencontré plein de gens que j'aime. C'est ici que j'ai eu mes enfants à ma première maison, c'est là que j'ai fait mes premiers gros spectacles. Donc, mon attachement affectif, si on parlait de souvenirs affectifs, je dirais mon attachement affectif adulte est tellement fort à Sherbrooke que même si j'ai des souvenirs d'enfance à Trois-Rivières, pour moi, c'est clair que l'avenir, ça se passe à Sherbrooke. Puis même si je suis poigné pour descendre à Montréal toutes les semaines, pour moi, l'estrie. Peut-être pas à Sherbrooke même, je risque d'aller me promener autour dans des villages où j'ai envie d'avoir un peu plus d'espace sur le terrain, mais oui, je vais rester en estrie, c'est sûr. Parfait. La prochaine, c'est La bête et sa mère ou La bête et sa cage ou Abattre la bête? Abattre la bête. Le troisième, pour moi, c'est vraiment le meilleur de la trilogie. En fait, un peu comme pour les albums, c'est aussi le problème de ne pas avoir peut-être fait mes études en littérature. Moi, c'est mon projet de retraite pour vrai, je veux aller étudier en littérature quand j'aurai fini d'écrire mes livres, je vais aller voir ce que j'aurais pu faire autrement, mais je traite des cochons, je préfère faire à ma manière, apprendre sur le tas, mais j'apprends sur le tas. Donc, pour moi, d'album en album, ça a toujours été meilleur puis surtout sur les romans. Pour moi, La bête et sa mère, il y avait comme une espèce de côté, ça fonctionnait, du feu de Dieu parce qu'il y avait un côté original, très frais, sans censure, dans mon style aussi, qui était peut-être différent au nouveau d'une certaine façon. La bête et sa cage, déjà, dans le milieu carcéral, c'est un huis clos, c'est encore plus violent, plus intense, puis il a fallu que je me fasse vraiment un plan de structure narrative particulière. Puis à battre la bête, c'est comme le meilleur des deux mondes, c'est que je reviens avec l'expérience de deux romans, mais là, je me lâche là, c'est pas une finale de fou. Puis d'ailleurs, dans mes premiers lecteurs, il y a l'ami Fred Pellerin qui lui aussi trouve que c'est le meilleur. Puis pour moi, c'était tellement important de ne pas aller scraper mes premiers romans, de ne pas aller tuer la bête de façon malanoie, que j'étais super anxieux avec le troisième roman, j'ai réfléchi, j'ai travaillé fort. Donc pour moi, à battre la bête, c'est le meilleur des trois de la trilogie. Bien, en tout cas, parce que je l'ai acheté. En fait, quand je l'ai acheté, j'étais arrivé au début, je lui disais à madame, je lui disais, non, mais je veux les trois. Elle disait, non, mais les trois sont dedans. Moi, j'ai le gros livre noir avec les trois livres. Mais ta mort à moi, Annelie, ma blonde, elle l'avait. Puis Louis-José, je faisais ses premières parties à Québec. Puis il y a su, je ne voulais pas le dire au début, mais j'avais accepté de le faire puis c'était ma fête, mais j'aimais autant mieux aller faire un show le soir de ma fête avec Louis-José Houd que là, quand il a su que c'était ma fête, il est allé acheter le livre ta mort à moi puis il me l'a donné. Fait que quand il me l'a donné aussi dédicacé, puis là, j'ai fait, hey, en plus, c'est Louis-José. Puis là, il m'a dit, non, mais Lila, il est vraiment bon. Fait que là, j'ai fait, OK, là, là, j'ai comme une double pression. On va finir par le lait que vous devez au caliste tout le moment. Hey, mais j'ai adoré, j'ai tellement aimé ça puis je l'ai lu au chalet justement avec pas de pression puis j'ai toujours trouvé ça spécial voir quelqu'un dans le métro, tu sais, lire la dernière page et je fais, tu sais, qu'il ferme. Puis je te dis, quand j'ai fini le livre puis j'allais fermer, j'ai été un bon deux minutes dans le divan chez nous puis ma blonde était comme, attends, c'était bon, là, si ça n'a pas... Puis là, je voulais y compter, mais je ne peux pas te le compter. Si je te compte, c'est plate pour tout. Ah, c'est vraiment... J'invite vraiment beaucoup de gens à aller le lire. Merci. C'est très bon. Mais ça me fait plaisir puis en même temps, je trouve ça génial que tu me découvres par « T'es mort à moi » parce qu'encore une fois, tu sais, tu m'as demandé lequel de la trilogie, mais si tu m'as demandé lequel des quatre romans, je t'aurais dit « T'es mort à moi ». Pour moi, c'est le meilleur roman, surtout au niveau de la forme, tu sais, j'ai tellement travaillé pour qu'il y ait une espèce de forme éclatée, que ce soit complexe sans être compliqué et surtout que les gens qui me relisent a une espèce de bonus parce qu'il y a plein de choses cachées dans le livre que tu peux comprendre juste à la relecture. Puis d'ailleurs, tu sais, je pars avec ça à la fin, je le quitte avec cette citation de Borges qui dit « L'important n'est pas de lire, mais de relire ». Donc, j'ai vraiment travaillé très, très fort sur ce roman-là qui, d'après moi, est ce que j'ai fait le plus intéressant jusqu'à maintenant au niveau littéraire. Mais le fait que ce soit Louis-José en plus qui te l'offre, tu sais, moi, je l'aime beaucoup. Puis, dans son spectacle, le titre de son nouveau spectacle, « Mille mauvais choix », c'est un flash qu'il y a eu en lisant ta mort à moi. Non, c'est pas vrai en lisant « Abattre la bête ». Donc, on a un lien, c'est en lisant « Abattre la bête » qui avait « Mille mauvais choix », t'attends. Fait que c'est quelqu'un qui j'ai un certain lien, finalement, tu sais, à travers, on se connaît un peu, mais tu sais, à travers la littérature. Puis ça, je trouve ça génial, je trouve ça génial que tu en parles dans ton podcast parce qu'il y a un paquet de préjugés par rapport aux poètes, mais il y a un paquet de préjugés par rapport aux humoristes aussi. Il faut le dire qu'il y en a des humoristes littéraires qui lisent du Québécois puis qui trippent sur les histoires construites puis les narrations complexes puis c'est pas juste des blagues de « On n'est pas pareil » puis les gars qui sont non-binaires, là, tu sais. Mais c'est bien, c'est bien que tu en parles dans ton podcast puis il continue. Puis juste le fait que tu fasses le lien entre Bernard Pivot et Pinault, moi, déjà, en partant, ça m'a convaincu. Tu sais, on m'a dit « Tu veux-tu faire le podcast? » J'ai dit avec Bernard Pivot, c'est juste Pinault, là, on va le faire. Ah, regarde, il est un peu là quand même. Absolument. Je te pose la dernière question, Raphaël, il va nous rester six questions après, on va te gonner ça. Parfait. Soit que dès que tu as un nouveau texte, ça avertit tout le monde sur son cellulaire comme une alerte en baire, peu importe l'heure, ou soit que personne le sait pendant le premier deux ans de l'existence de l'œuvre. Wow! J'ai envie que personne le sache pendant deux ans pour me laisser le temps de le retravaire. Ah! Moi, je suis assez… Ouais. C'est paradoxal parce que je produis beaucoup, puis j'ai beaucoup de commandes, je suis beaucoup à ces temps-ci à rendre des textes. J'écris pour la presse, c'était « Bonsoir, bonsoir ». Fait qu'il faut souvent que je sorte des textes, je donne l'impression d'être là, mais moi, j'aime les textes qui m'y jottent. Mon prochain roman, ça fait déjà deux ans que je prends des notes, j'ai au-dessus de 80 pages de notes, je commençais à faire le plan, l'écrit, puis c'est pour ça que je préfère les romans puis les chansons qui sont là avec une certaine pérennité, donc carrément le texte qui m'y jotte, ouais. Parfait, j'aime ça. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, t'en as-tu? Ben, j'en ai plein, moi, je suis anxieux, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, en fait, j'ai résisté longtemps au diagnostic, à la médication, puis tout, puis j'essaie de trouver… Ben, déjà, j'ai accepté le diagnostic, mais j'essaie de trouver une façon d'avoir vraiment une hygiène de vie pour ne pas prendre de médication, pour gérer ça, mais je suis hyper anxieux depuis que je suis enfant, j'ai des troubles d'insomnie, tout ça, fait, des peurs, j'en ai en masse, tout me fait peur dans la vie, je suis un peu heureux, mais un peu heureux, téméraire, je suis un peu heureux, courageux, je me suis toujours exposé, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes d'addiction, même, tout ça, fait, t'aurais dû au petit cul de 7 ans qu'il a de la misère à parler sans désailler qu'elle ait gagné sa vie avec sa grande gueule sur scène, je t'aurais pas cru, tu sais, mais je m'expose, fait que c'est un beau paradoxe de ma personnalité, je suis peu heureux et courageux en même temps, je m'expose, mais dans les choses qui me font le plus peur, c'est sûr que c'est relié à mes enfants, tu sais, ce serait que mes enfants tombent malades, ce serait que je sois un mauvais père, ce serait que je fasse des erreurs dans mon éducation et qu'eux, ils payent plus tard dans leur personnalité, tu sais, donc, ouais, je dirais, vu que c'est ça le plus important dans ma vie, c'est ce qui me fait le plus peur. Je le remarque beaucoup chez les parents que je reçois, il y a beaucoup de monde, tu sais, Pierre Hébert qui était le premier avec qui j'ai fait le pilote du podcast qui a fait, s'il arrive de quoi mes enfants, il faut qu'il arrive à rien, tu sais, fait que je le vois de plus en plus. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Une campagne de salissage sur les réseaux sociaux, c'est vraiment extrêmement violent, injuste et désarmant. Donc, je dirais que c'est ça. C'est quoi le bonheur parfait pour toi? Le bonheur parfait pour moi, je dirais que c'est une belle journée inattendue. C'est une journée que tu t'attends que ça va être ordinaire, j'ai trop de trucs à l'agenda, j'ai des choses à faire, tu t'attends. Puis finalement, ça se passe bien, c'est le fun. Le podcast, c'est super sympathique. Puis finalement, le repos, ça va être bon, tout ça, parce que ça fait comme une belle journée. Ah, très cool. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fourré? La dernière fois, ça, c'est précieux, les fourrés, j'adore ça. Puis c'est pas si rare, ça m'arrive quand même plusieurs fois par année, mais tu ne lis pas ça non plus à chaque semaine. Donc, je te dirais que mon dernier fourré, oui, je me souviens, j'étais très fatigué, j'étais avec une amie puis je lui racontais des anecdotes un peu trash d'adolescence. Puis je pensais à ça, je trouvais tellement qu'on était vides. Oh my! Donc, oui, oui, je me souviens. Très bien. Bien, tantôt, c'est drôle parce que tu l'as fleuré un peu en disant si j'avais dit au jeune David de 7 ans, mais la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu dirais au jeune David si tu pouvais y parler? Je dirais que c'est correct puis qu'il est correct. Qu'il peut se déstresser un peu, tu sais, que tu n'es pas une mauvaise personne puis ce ne sera pas le pire qui va arriver à chaque fois. Fait qu'essaye de profiter de la vie un peu. Tu n'as pas besoin de te geler autant, tu n'as pas besoin d'angoisser autant, tu n'as pas besoin de stresser puis d'écrire autant. Ça va être correct. Puis je ferais un vrai gros câlin, je le garderais dans mes bras assez longtemps pour qu'il sente que ça va être correct. J'aime ça. Voilà. Ça a été quoi ta découverte cette année? Que ce soit sur toi, que ce soit un artiste, que ce soit une oeuvre littéraire, il y a-t-il y a-t-il quelque chose que tu fais? Il faudrait que les gens découvrent ça aussi. Ah ouais, wow, ça c'est vraiment une très très bonne question. C'était quoi ma découverte cette année? Est-ce que j'ai eu un coup de cœur vraiment fort? En tout cas, j'ai envie, je vais me tourner vers ma bibliothèque. Je dirais, wow, il y en a eu plein. Est-ce qu'il y a eu vraiment une chose en particulier qui m'a marqué? Non, je ne sais pas. Je dirais, il n'y a rien qui vient. Je coupera ça au montage. Mais non, on va tout garder, mais ce n'est pas grave. Si un moment donné, tu as une idée, on le mettra en commentaire dans la section commentaire. Ton podcast, c'est une belle découverte ton podcast. Je te garoche des fleurs. D'accord, t'as la fin demain. Mais peut-être, pour vrai, les balados, parce que je n'étais pas un gros consommateur de balados. Moi, je n'avais même pas l'Internet sur mon téléphone. Puis là, j'ai tout installé ça. Puis j'écoute beaucoup de balados. Je dirais, c'est intéressant. Je suis toujours un peu en retard au niveau technologique, de toute façon. Je suis résistant. Là-dessus, pas dans le bon sens du terme, mais j'ai toujours une espèce de préjugé un peu réactionnaire. Bon, une nouvelle patente. C'est peut-être OK, moi, je vais le mettre à Instagram. OK, moi, je vais en avoir un téléphone. Mais oui, je suis un peu en retard sur le balado, mais c'est une belle patente. Puis le tien, il n'est agréable pour rester vraiment le bon écoutant. C'est bien fun. On a rendu à la dernière question qui est la question de mon invité d'avant qui était Vincent Léonard, bien connu sur le déni à palette. Il pose cette question-là. Je note que des pubs télé semblent emprunter son rythme, son ton et sa manière de se lamer. S'en était-il rendu compte et est-ce qu'il est en accord avec ça? Bon, écoute, je m'en rends compte. De toute façon, on me le dit. Puis est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, parce que c'est sûr que des fois, c'est grossi un peu de la façon à qui ça peut être fait. Mais d'un autre côté, ce n'est pas moi qui ai inventé non plus l'idée de l'oralité. Ce n'est pas moi qui ai inventé ni le spoken word ni l'islam. Ce que je fais dans mon style, j'ai développé avec le temps. C'est correct qu'il y ait des gens qui s'en inspirent. Moi, je pense que de toute façon, on est toujours influencés parce que les autres ont fait avant nous, mais il faut dépasser ça. Il faut s'approprier ou se laisser influencer par les styles des autres puis construire le nôtre. Donc, quand c'est trop collé, quand ça ressemble trop, ça me déçoit un peu. Surtout que je suis déjà très présent puis du monde sont écoeurés de m'entendre. Je me dis, s'il y en a en plus qui m'imitent, ils vont bien jouer dans mes plans de bord. Je suis déjà surexposé. Ils vont surexposer mon style, les tabarnacles. Mais sinon, ça me fait juste rire puis de toute façon, comme je disais, je suis plutôt en mode recul puis moi, ce qui est important, c'est les livres, c'est les chansons que les autres se mettent en bouche ou les miennes. Donc, je suis très associé au Slam. C'est beaucoup ce qui a été diffusé sur ces médias sociaux. Ça se passe bien, les petites capsules, ça roule bien. Mais moi, ce n'est vraiment pas le cœur de ma pratique. Si j'avais juste ça, sûrement, je paniquerais. Je dirais, je vais perdre des contrats et m'imiter. Honnêtement, aujourd'hui, je te parle, j'ai quasiment envie de dire, hey, check, prenez-les, les contrats puis allez-y, imitez-moi si vous voulez, moi, je vais aller écrimer les livres puis faire autre chose. Ce que disait Vincent, parce qu'au début, je ne l'ai pas mis dans la question, mais il dit, j'adore son travail et surtout l'être humain derrière. Ah, mais Vincent, merci. Puis moi aussi, je l'aime, ce gars-là. Puis à chaque fois que je le vois, honnêtement, je te jure, ça me fait plaisir que ce soit lui parce que c'est à chaque fois que je le vois puis même en solo, j'aime les deux Denis, mais j'ai une petite préférence pour lui, le tatoué, il est le fun aussi, mais j'ai une petite préférence pour celui-là puis il fait des trucs entre autres avec InfoMam, des fois où je le vois apparaître en solo puis je trouve que ça fait du bien de le voir aussi dans sa personnalité puis ce qui transfère au travers. Donc, merci Vincent. Il disait que c'est la blonde, il disait, regardez les pubs, il fait, Colin, on dirait qu'ils ont demandé, il a dit non puis là, ils ont fait, mais on va quand même demander à quelqu'un de faire comme lui, tu sais. Regarde. Donc, David, c'est la dernière question, c'est toi qui la poses à mon prochain invité qui sera nul autre que Patrick Groux. Aurais-tu une question pour le beau Patrick? Certains, j'ai une question pour le beau Patrick. J'ai mijoté ça pendant qu'on jasait, je suis multitâche, mais j'ai eu la chance de participer au dernier Galois de la Disque puis j'ai quand même eu la bonne surprise de voir qu'il était finaliste dans les albums comme trés. Et moi, j'ai envie de lui demander à quel point le public contré est aussi attachant que le public de l'humour. Oh, wow! Est-ce qu'il préfère le public contré ou le public des spectacles du monde? J'adore, bonne question. Ben, David, merci infiniment. as-tu quelque chose que t'aimerais plugger à la toute fin? Écoute, je t'ai déjà garaché des fleurs, mais je vais t'en garacher le dernier. Non, 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 je vais t'en garacher le dernier parce que, honnêtement, j'ai trouvé ça sympathique pour vrai. Puis oui, je veux aller voir ton spectacle. Sincèrement, on va s'écrire, c'est clair que je vais aller voir ça. Puis j'ai juste envie de te dire que tu viens confirmer une croyance que j'avais. En fait, mon fils s'appelle Guillaume, puis quand j'ai choisi son nom, c'était entre autres dans la discussion avec ma copine, c'était de dire, ben moi, j'ai jamais connu de Guillaume trop de cul, des Marc-André, des Kevin, même des David, j'en ai croisé, mais j'ai jamais croisé de Guillaume vraiment en poche. On dirait, les Guillaumes sont soit moyen cool ou sympathiques et tu viens confirmer que t'es moyen cool. C'est pas vrai. Donc, que t'es vraiment sympathique. Fait que vive les Guillaumes, vive ton podcast, vive la littérature. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada